« Quel profil y a-t-il dans l'EMS ? Je suis en pharmacie, filière, industrie. Mon doctorat se terminera en 6e année par un master et j'hésite entre commerce et ingénierie. Ce programme semble-t-il fait pour moi ? Les étudiants pharmaciens y trouvent-ils leur place ? » Alors, quel profil y a-t-il dans l'EMS ? On a déjà répondu à la question. Un pharmacien, il a sa chance ? Oui, non ? Bien sûr qu'il a sa chance, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas à nous de juger. C'est-à-dire que c'est difficile de lui dire comme ça « oui, t'es pharmacien, tu peux ». Moi, j'en ai posé une question à cette étudiante. J'aurais envie de lui demander « ok, t'es pharmacien, mais qu'est-ce que t'as à proposer d'innovant ? Pourquoi tu veux faire l'innovation ? » Donc en fait, le croisement entre école de commerce et école d'ingénieur ne suffit pas ? Il faut vraiment avoir cette dimension-là, innovante, artistique, un peu quelque chose ? Artistique, peut-être ? Oui, pas forcément. Artistique design, ils ont un sens large. Oui, voilà. Je pense qu'il faut… Ok, donc vraiment se débrouiller pour avoir un peu cette fibre-là et cette orientation-là, ça ne suffit pas simplement d'être… Non, mais je pense qu'il a sa chance. C'est qu'est-ce qu'il veut proposer ? La filière pharmacie est extrêmement complexe.